Nous revoici sur le plateau téléofficiel du MEDEF pour cette première journée des rencontres des entrepreneurs de France, la REF 2023. Alors à l'aube de la semaine de la création et reprise d'entreprise, mais aussi à l'aube de son changement de nom, mon invité Paul Emploi est sur le plateau de la REF. J'ai le plaisir d'accueillir Paul Bazin, bonjour. Vous êtes donc le directeur adjoint de Pôle Emploi. Alors on entendait le chef de l'État parler de son objectif en termes de réduction du chômage, mais lorsqu'on a préparé cette interview, on parlait des nombreuses personnes qui n'arrivent pas à trouver un emploi, dans le même temps des nombreuses entreprises qui peinent à recruter. Et c'est justement pour parler de cette synergie à créer et à approfondir que nous vous avons invité. Alors déjà, est-ce qu'on peut revenir sur quelques chiffres sur Pôle Emploi et puis son positionnement actuel ? Merci pour votre invitation. Pôle Emploi, c'est 900 agences sur l'ensemble du territoire avec 55 000 collaborateurs qui ont deux grandes missions. La première, c'est d'accompagner tous ceux qui recherchent un emploi pour s'insérer sur le marché du travail. Pour cela, on leur propose de définir leur projet professionnel. On peut leur proposer des formations, on peut leur proposer d'acquérir des méthodes pour se présenter lors d'un entretien d'embauche, par exemple. Et puis pendant ce temps-là, pour une grande partie d'entre eux, on les indemnise, on leur verse des allocations. Et la deuxième grande mission, elle est en direction des entreprises. C'est d'accompagner tous ces chefs d'entreprise qui sont à la recherche de talents pour leur société, à trouver ces talents, trouver leurs futurs salariés. Et pour cela, grâce à cette action, nous avons réussi l'an dernier à faire en sorte que 4,4 millions de personnes retrouvent un emploi. Et nous accompagnons grosso modo 400 000 entreprises tout au long de l'année. Et elles sont très satisfaites de cet accompagnement puisqu'elles sont plus de 80 % satisfaites des services de Pôle emploi. Oui, parce qu'ici au MEDEF, c'est important de parler de votre rôle auprès des entreprises. On parle souvent des particuliers, en tout cas des salariés. Mais ce qui est important, c'est parler justement de cette synergie entre vous. Est-ce qu'on peut revenir justement en termes d'approche de recrutement sur votre travail concrètement au quotidien ? Quelle est votre action ? Alors, notre devise, c'est faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire aller au-devant des besoins des entreprises, singulièrement les plus petites d'entre elles, les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour recruter elles-mêmes, beaucoup de moyens dans les services des ressources humaines. Et on leur propose au fond trois choses. La première, c'est travailler sur l'attractivité de leur offre. Pour cela, chaque fois qu'une entreprise dépose une offre sur Pôle emploi.fr, on lui donne, grâce à de l'intelligence artificielle, de l'information sur les critères de son offre pour savoir si les salaires qu'elle propose, les horaires de travail, l'expérience qu'elle demande à ses candidats sont logiques sur le marché du travail ou si elle risque d'avoir des difficultés de recrutement. Deuxième chose que l'on fait, c'est leur proposer des candidats, proposer la rencontre que vous pointez entre l'entreprise et des candidats. On organise pour cela, par exemple, des opérations hashtag tous mobilisés, des job dating. 49 000 événements ont été organisés l'année dernière pour faire se rencontrer des entreprises qui recrutent et des candidats. Et enfin, on les aide à lutter contre les difficultés de recrutement. Plus presque les deux tiers des entreprises disent aujourd'hui avoir d'importantes difficultés de recrutement. Et nous, ce que nous faisons, c'est notamment, chaque fois qu'une entreprise dépose une offre, au bout de 30 jours, si elle n'a pas trouvé de candidat, on la rend contact et on lui propose des solutions pour pouvoir trouver des candidats. Et c'est un impact très fort. On a réussi à baisser de deux jours les délais de recrutement de toutes les entreprises et à baisser de 15% les abandons de recrutement. Alors, la thématique de ces deux jours de la REF, c'est le RSE. Je voudrais vous entendre sur les évolutions que doivent réaliser les entreprises dans leur recrutement, afin qu'ils soient plus inclusifs. Il y a trois messages qu'on peut faire passer, puisque je vous le disais, le message numéro un pour cette REF de notre présence, c'est on est là pour vous. Le deuxième, c'est aussi on a besoin de vous, vous les chefs d'entreprise, pour trois choses. La première, c'est faire confiance à des compétences, au lieu de rechercher toujours des diplômes ou de l'expérience. La deuxième, c'est peut-être changer de regard sur un certain nombre de personnes. Je pense aux demandeurs d'emploi de longue durée. Je pense aux personnes en situation de handicap. Je pense aussi aux seniors. Changer de regard sur ces candidats, qui peuvent être des salariés extrêmement compétents pour leur entreprise. Et puis, le troisième message, c'est de modifier leur technique de recrutement. Et pour ça, on a plusieurs choses à leur proposer. Je pense par exemple à la quantité d'entreprises pour lesquelles on organise du recrutement par simulation. On crée des tests, des exercices, grâce auxquels les entreprises vont faire en sorte que les candidats simulent les gestes de l'entreprise grâce à ces tests et pouvoir repérer des habiletés chez les candidats. Autre exemple, l'immersion professionnelle. C'est très puissant, on en fait 190 000 par an. Il faut qu'on en fasse beaucoup plus. Il s'agit d'accueillir pendant un jour, une semaine, un mois dans votre entreprise, un ou des candidats et de pouvoir voir concrètement comment est-ce qu'ils se comportent dans votre équipe, sur le poste de travail. Et quand on fait une immersion professionnelle, dans plus de deux tiers des cas, c'est un recrutement à la clé. Donc voilà, on a quantité de leviers et on souhaite, on est là aussi pour les présenter aux entreprises pour qu'elles aient envie de s'en saisir, pour régler leurs difficultés de recrutement. Dans RSE, il y a inclusion. On va maintenant porter une attention particulière sur Cap Emploi, c'est-à-dire toutes les personnes en situation de handicap. Je sais que ça vous tient à cœur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Oui, ça nous tient à cœur tellement que nous partageons un stand à quelques mètres d'ici à l'AREF. Cap Emploi, c'est le réseau spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui recherchent un emploi et qui sont en situation de handicap. Il y a à peu près 500 000 demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap. À peu près deux tiers étaient accompagnés par Pôle Emploi et un tiers par Cap Emploi. Et on s'est presque mariés, je dirais, c'est-à-dire qu'on a créé un lieu unique. Aujourd'hui, vous allez dans une agence Pôle Emploi, vous avez des conseillers Cap Emploi spécialisés pour vous accompagner si vous êtes porteur d'un handicap. Et ce qu'on a fait, c'est créer une offre de services communes. Avant, les demandeurs d'emploi, les entreprises, avaient plusieurs acteurs auxquels s'adressaient quand ils voulaient recruter une personne en situation de handicap. Désormais, ils ont un lieu unique, une offre de services communes. Et nous proposons des événements de recrutement spécialisés pour les entreprises qui recherchent des collaborateurs en situation de handicap. Et nous proposons aussi, avec les collègues de Cap Emploi, des mesures d'adaptation. Vous recrutez un salarié en situation de handicap, nous avons des leviers pour adapter son poste et faire en sorte qu'il s'intègre parfaitement dans votre entreprise. Ce n'est pas aux entreprises qui ont déjà beaucoup de choses à faire de traiter elles-mêmes toutes seules cette problématique-là. On peut les accompagner pour intégrer davantage de personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Et ça fonctionne. Les chiffres le montrent. Le nombre de demandeurs d'emploi en situation de handicap a fortement baissé l'année dernière et notamment le nombre de demandeurs d'emploi de longue durée en situation de handicap. On va parler maintenant de votre actualité avec ce travail, avec les fédérations des entreprises pour vous perfectionner dans le délai des secteurs et des métiers aussi de vos candidats. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Alors oui, et au fond, c'était important pour nous de le dire ici à la REF. C'est que nous avons lancé depuis quelques mois une opération de vivier de recrutement. Qu'est-ce que c'est ? On a pris quatre secteurs d'activité. Hôtellerie, café, restauration, transport, santé sociale et industrie et nous avons travaillé avec les fédérations d'entreprises de ces secteurs pour définir le portrait robot type du candidat qu'elles recherchent. Pas un mouton à cinq pattes, pas 50 compétences, mais quelques compétences clés qui sont importantes pour les entreprises qu'elles représentent dans les métiers qu'elles exercent. Et à partir de ce portrait robot du candidat type, nous avons dans chacune des 900 agences Pôle emploi de France, avec nos 5900 conseillers en charge des entreprises, bâtit des viviers de recrutement, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi qui sont disponibles, motivés et qui ont cet ensemble de compétences que recherchent les entreprises. Et ça nous permet de faire des recrutements plus vite et ça permet aussi d'être plus inclusifs dans les recrutements. On a des recrutements qui se font, de personnes auxquelles les entreprises n'auraient pas forcément pensé. Et grâce à cette petite liste de compétences et pas une liste à la prévère, elles recrutent des profils différents, mais des profils qui fonctionnent pour développer leur activité économique. J'ai envie de vous entendre, mais très, très rapidement sur cette annonce, 140 chefs d'entreprise qui perdent leur emploi. En deux mots, qu'est-ce que vous auriez à leur dire ? Je veux leur dire que, d'abord, comprendre que la situation doit être très difficile pour eux et leur dire qu'ils peuvent être accompagnés. Eux aussi, s'ils souhaitent se reconvertir, changer au fond de trajectoire professionnelle, eh bien Pôle emploi peut les aider. On a quantité de programmes pour ceux qui veulent créer une entreprise et aussi pour se reconvertir professionnellement. Et ils ont acquis tellement de compétences dans cette aventure professionnelle, qu'ils peuvent facilement les recycler sur le marché du travail. Et on est là pour eux. Merci, Paul Bazin, d'avoir été avec nous sur le plateau télé officiel du MEDEF pour cette première journée de la REF 2023. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de Pôle emploi. Je rappelle également que vous pouvez retrouver cette interview, ainsi que toutes les autres, sur le site du MEDEF. Restez avec nous à suivre l'interview de Sophie Patou-Ursaf avec Raphaël Duchemin. On va parler collecte de l'information. À tout de suite.